Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale haul West Coast style puisque comme vous le savez depuis quelques temps maintenant je suis en Californie en compagnie de Valérie Orsoni pour vous faire toute une série tout au long de cet été et donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit haul, un petit lookbook, une tenue spéciale West Coast donc le look que les Américaines portent ici en Californie donc on va dire de San Francisco à Los Angeles, bien évidemment c'est un look parmi tant d'autres, il y en a plein 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 et c'est pas parce que je vous montre celui-là que tout le monde porte ça En tout cas j'ai fait deux boutiques principalement, tout d'abord je suis allée chez Urban Outfitters donc c'est une boutique qu'il y a essentiellement aux Etats-Unis qu'on a pas en France mais qu'en revanche on peut commander sur internet Alors tout d'abord on va commencer par ça, je me suis acheté une brassière comme ça qui est un peu gris taupe tout en dentelle donc elle est super mimi alors je l'ai acheté pas parce que j'avais plus de sweatpants mais surtout parce qu'on va l'avoir sous le débardeur que j'ai acheté avec qui se présente comme ceci, donc en fait c'est un tout petit débardeur en un peu couleur lin, je sais pas si vous voyez bien mais super mimi et très léger et donc en fait j'aimais bien l'association de se dire qu'on mettait une brassière un tout petit peu plus foncée en dessous, je trouvais ça vraiment mignon donc voilà pour ça, donc ça pour le coup c'est super super simple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est assez long et il descend pas mal sur les hanches si jamais vous avez pas vos hanches, je pense que ça peut être sympa et ensuite pour aller soit par dessus en veste si jamais il fait froid ou alors en le nouant autour de la taille, j'ai pris ce genre de veste là donc en fait c'est une veste super loose comme vous pouvez le voir, un peu flanelle donc avec des motifs à carreaux et comme vous pouvez le voir elle est exactement de la même couleur que mon petit t-shirt et elle est super belle donc elle est hyper grande, c'est pour ça que moi j'aime bien parce que pour le coup on peut vraiment s'en servir comme veste parce que souvent à San Francisco par exemple ou à Los Angeles, le soir à partir de 18h il commence à faire un peu froid et donc du coup on a pas super envie de se balader en short et en débardeur parce qu'il fait froid donc voilà pour ça, je l'ai prise du coup comme je vous le disais taupe pour aller avec ce que j'ai mais sinon vous prenez la couleur que vous aimez et ensuite pour aller avec j'ai juste pris un jean mais tout simple plutôt slim pour le coup donc qui se présente comme ceci donc il est bleu marine enfin vraiment bleu jean pour le coup un tout petit peu délavé sur les poches arrière donc il est taille haute et il est un peu stretch en fait donc du coup c'est pas trop mal que j'aime bien et en fait ce que je vais faire c'est que je l'ai pris pour pouvoir le retrousser en bas histoire de pouvoir ensuite porter des talons que je vais vous montrer tout de suite donc voilà un jean super simple soit vous en prenez un slim parce que c'est ce que vous préférez soit vous prenez un boyfriend qui est beaucoup plus large avec des trous c'est aussi sympa donc voilà pour les vêtements avant de vous montrer les chaussures j'ai aussi pris un petit collier chez Urban Outfitters que j'aime bien parce que je trouve que du coup ça complète un peu la tenue donc là j'ai pas pris de sac pour la tenue mais faites comme vous voulez donc le collier que j'ai pris il se présente comme ceci donc c'est un long collier je pense qu'il arrive au moins ici enfin dans le creux du décolleté doré avec des petites perles noires juste ici et un gros pic ici que j'aime bien donc je trouvais que ça allait plutôt bien avec la tenue en tout cas c'est vraiment quelque chose que je trouvais très très joli et donc on passe aux chaussures qui sont super belles alors là pour le coup j'ai adoré quand je les ai vues donc elles viennent de chez Steve Maddon que je vous montre parce que je les ai pas encore sorties donc en fait j'ai voulu faire une tenue qui était un peu tout le temps dans les mêmes couleurs parce que moi c'est ce que je trouve joli et puis je trouve que c'est rassurant d'avoir toujours les mêmes couleurs donc les chaussures que j'ai prises elles ressemblent à ça donc ce sont des talons escarpins ce sont des escarpins en fait chaussures ouvertes à talons et avec des petites franges ici donc ça fait très indien et j'aime bien je trouve ça vraiment super sympa donc bien évidemment pour avoir le West Coast Style vous n'êtes pas du tout obligés de porter des talons mais c'est juste que je trouvais la tenue assez masculine et je voulais la casser un petit peu avec ce côté féminin donc je les trouve super belles et alors effectivement elles sont assez hautes si vous n'êtes pas habitués oubliez parce que voilà le pointon... le pointon... le pointon... le pointon... voilà si vous êtes pas trop habitués à marcher avec des talons faites attention parce que celui-ci est quand même assez petit comme vous pouvez le voir donc essayez de vous entraîner avant et donc c'est tout pour la tenue et je vais vous montrer ce que ça donne une fois portée on dit...